Voilà, et on va faire notre petite prière de début en élevant nos pensées vers Dieu notre Père, l'intelligence suprême et cause première de toute chose, et vers tous ces bons esprits qu'il nous a envoyés et qui continuent de nous envoyer en permanence pour nous aider, pour nous assister sur notre parcours évolutif, pour nous apporter des enseignements, des conseils, des exemples qui nous servent de ligne directrice pour avancer, devenir meilleur chaque jour, corriger nos imperfections, les remplacer par des qualités, et ainsi avancer vers le bonheur. Et c'est pour ça que nous les remercions aujourd'hui d'être réunis pour ce cours qui parle justement de la loi de justice, d'amour et de charité, que nous puissions bien comprendre cette loi naturelle, aller dans son sens, se mettre de plus en plus en conformité avec elle, et que ces leçons puissent également être utiles pour les esprits qui pourraient être avec nous ce matin et assister aussi à ce cours. Voilà. Alors, on est le 22 octobre déjà, bien rentré dans l'automne, et donc c'est en fait la dernière des lois morales qu'on va voir aujourd'hui, c'est la loi de justice, d'amour et de charité, c'est la plus importante, celle qui résume un peu toutes les autres, et vous verrez que, donc semaine prochaine et semaine d'après, on verra un dédoublement de toutes ces lois naturelles, donc c'est la perfection morale. Et donc, si on arrive à s'aligner, par exemple, l'homme de bien, celle du 5 novembre, si on arrive à faire tout ce qui caractérise l'homme de bien, ça veut dire qu'on est déjà vraiment sur le bon chemin, qu'on est déjà bien avancé. Voilà. Alors, la loi de justice, d'amour et de charité, donc justice, on en entend souvent parler pour la justice des hommes, et on entend aussi parler de ce mot justice quand on parle de la divinité, en disant que Dieu est infiniment juste, et donc quand on parle de la justice humaine, par exemple, on parle des droits, donc on va à la justice pour revendiquer nos droits en général, mais il y a aussi des droits naturels, donc c'est ce qu'on va voir, et il y a la charité et l'amour du prochain, donc ça c'est la base que Kardec nous a léguée, hors la charité, point de salut, et l'amour du prochain, c'est aimer votre prochain comme vous-même, donc c'est encore plus ancien que Kardec, tout ça en fait, c'est Jésus, on avait déjà parlé, et donc si on arrive à faire ça, pareil, on est vraiment sur la bonne voie. Donc, on va faire, on va expliquer quel est le lien entre la justice et les droits naturels, les droits que chacun de nous avons, et les devoirs qui sont associés à ces droits, et les limites de ces droits, on va définir la charité du point de vue spirite, et on va faire le rapport entre la charité et l'amour du prochain. Voilà, alors, pour ce qui est des droits naturels, c'est la question 878 du livre des esprits, donc où les esprits nous disent, les droits naturels sont les mêmes pour tous les hommes, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Dieu n'a pas fait les uns d'un limon plus pur que les autres, et tous sont égaux devant lui, et ces droits sont éternels. Alors, c'est une belle phrase qu'on voit là, mais qui est assez fondamentale, parce que nous sommes tous des esprits incarnés, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la région dans laquelle on est né, etc. Et donc, pour Dieu, tout le monde bénéficie de ces mêmes droits, Dieu ne fait aucune discrimination. Et donc, vous voyez là que le, comment dire, dans cette phrase, en fait, c'est vraiment, donc, contre la discrimination, quelle qu'elle soit. Tout ce qui peut dire, ah ben non, moi, parce que je suis, je sais pas quoi, européen, j'ai plus de droits que les orientaux, ou alors, moi, je suis israélien, j'ai plus de droits que les palestiniens. Tout ça, c'est des concepts humains, mais selon les concepts universels, les concepts naturels, tous les hommes sont égaux. Personne n'a de... Dieu, en fait, ne favorise personne. D'accord ? Alors, évidemment, comme on l'a vu il y a 15 jours, me semble-t-il, dans la loi d'égalité, on se rend compte qu'il y a quand même des inégalités d'aptitude sur la Terre. Mais ces inégalités d'aptitude ne proviennent que, entre guillemets, du mérite de chacun. Ceux qui ont plus avancé que d'autres, ceux qui se sont plus améliorés que d'autres, ceux qui ont appris plus de choses que d'autres, et donc qui, temporairement, font qu'ils ont plus avancé que les autres sur le parcours évolutif. Et donc, ils se retrouvent, en quelque sorte, pas dans une situation de dominateur, parce que c'est là où on voit les abus qu'il y a eu au long des siècles, mais plutôt dans une situation de professeur pour aider, pour enseigner, pour aider les autres à avancer également. D'accord ? Voilà. Donc, ces droits naturels, c'est les mêmes pour tous, c'est notamment le droit de vivre. C'est maintenant reconnu dans la charte universelle des droits de l'homme. Le premier droit, c'est celui de vivre. Alors, dans la question 873, un peu avant, on nous parle du sentiment de justice. Et Kardec, il demande aux esprits, est-ce que le sentiment de la justice, le sentiment de la justice est-il dans la nature ou est-il le résultat d'idées acquises ? Donc, j'ai vu récemment, ils ont montré des expériences qu'ils ont faites avec des enfants, où donc, il s'agissait, par exemple, de partager quelque chose, ou alors de jouer à un jeu, mais où, comment dire, artificiellement, on a créé des situations injustes. C'est-à-dire que, par exemple, pour partager quelque chose, il y a trois enfants, on donne deux bonbons à l'un, un bonbon au troisième, au deuxième, et rien du tout au troisième. Eh bien, on voit bizarrement, enfin, bizarrement, de façon naturelle, comme on dit, l'un de justice est dans la nature, que les enfants voient qu'il y a une injustice, parce que l'enfant qui n'a rien, il réagit en montrant qu'il a un sentiment d'injustice. Et celui qui en a deux, très souvent, il craque et puis donnant à celui qui n'en a pas reçu. Donc, les enfants eux-mêmes, en eux-mêmes, ils ont ce sentiment, avant que l'égoïsme ne reprenne le dessus, de ce sentiment de justice. Quand il y a quelque chose d'injuste qui se passe devant nous, ou même dans le monde, souvent, on réagit. Je dis souvent, je ne parle pas tout le temps, parce qu'il y a des gens qui sont complètement indifférents, ceux qui n'ont pas de conscience, ceux qui n'écoutent pas du tout leur conscience. Ça, il y en a. J'en ai entendu qui disaient, ouais, le conflit en Ukraine, c'est loin, ça ne me concerne pas du tout, j'ai assez de problèmes chez moi. Voilà, il y a des gens qui sont comme ça, qui sont complètement indifférents. Mais dans la nature, c'est vrai que ce sentiment d'injustice, il est quelque part, ce sentiment de justice, il est quelque part inné. Alors, c'est la question que Kardec a posée, et les esprits répondent, il est tellement dans la nature que vous vous révoltez à la pensée d'une injustice. Le progrès moral développe sans doute ce sentiment, mais il ne le donne pas. Dieu l'a mis dans le cœur de l'homme. Donc, ce sentiment de justice, on nous dit là, Dieu l'a mis dans notre cœur, ou dans notre conscience. C'est comme ça qu'on peut le dire. Et le progrès moral, en fait, il le développe. Parce que, qu'est-ce qui s'oppose à ce sentiment de justice ? Eh bien, c'est les défauts qui sont opposés. Par exemple, l'égoïsme, l'orgueil et l'égoïsme. Par exemple, l'orgueil, c'est ce qui contredit justement ce qu'on a vu au-dessus, les droits naturels. L'orgueilleux, il pense qu'il a plus de droits que les autres. D'accord ? Et l'égoïste, c'est celui qui justement met ses intérêts personnels avant la justice collective. D'accord ? C'est celui qui veut plus au détriment de celui qui aura forcément moins. Et donc, on voit que l'orgueil et l'égoïsme sont les deux sentiments qui sont à l'opposé de ces sentiments de droit naturel et de ces sentiments de justice. D'accord ? Alors, il y a aussi des limites aux droits naturels. Et c'est une question qui est assez intéressante, 875, « Comment peut-on définir la justice ? » Le sentiment de justice qui est dans le cœur de l'homme et que Dieu nous a donné. Eh bien, la réponse, elle est assez surprenante parce qu'elle dit « La justice consiste dans le respect des droits de chacun ». Alors, vous voyez, c'est un peu subtil, le lien entre la justice et les droits. Et quand on y réfléchit, on voit que c'est une réponse qui est tout à fait pertinente. Voilà, on a chacun des droits. Donc, des droits, le droit de vivre, par exemple, le droit d'exister. Et ces droits-là, on souhaite que les autres les respectent. Donc, forcément, pas voie de conséquences quasiment directes, il faut aussi qu'on respecte les droits des autres. Parce que si on ne respecte pas les droits des autres, les autres ne respecteront pas nos droits. Et du coup, les droits de tout le monde sont bafoués. D'accord ? Et c'est là qu'on retrouve la justice. On est dans une situation juste quand tout le monde respecte les droits du prochain. D'accord ? Daniel ? Oui, ça fait un trio assez juste puisque le mot justice va souvent avec le mot droit. Et comme on avait étudié les lois naturelles, les lois divines avant, il y a un triptyque très compréhensible entre justice, droit et loi. Tout à fait. Et donc, ce triptyque, il a deux aspects. Il a justice, droit et loi humaine. Et puis justice, droit et loi divine. Et ce qui se passe, c'est que petit à petit, la loi humaine, elle va, avec le progrès, elle va s'ajuster aux lois divines. On va prendre un exemple. Il y a encore quoi ? En France, peut-être pas, mais au Brésil, l'abolition de l'esclavage, c'était fin du 19e siècle. Donc, c'était il y a 150 ans. Il y a beaucoup de pays où, il y a 150 ans, l'esclavage était encore autorisé par les lois humaines. On est bien d'accord. Or, l'esclavage, typiquement, c'est une loi humaine qui y allait, mais alors de front, était à l'opposé de ces lois divines. La loi des droits naturels et puis aussi le sentiment de justice. Les esclaves, ils étaient là pour travailler, ils n'avaient rien à dire, ils recevaient ce qu'on leur donnait. On leur prenait souvent leurs enfants. Vous voyez, les situations qu'il y avait, que ça pouvait créer. Et tout ça, c'était autorisé par la loi humaine. Heureusement, avec le temps, l'esclavage a été aboli à peu près partout. Et j'ai appris récemment qu'il y a un seul, il y a encore un endroit où l'esclavage n'est pas aboli. Et cet endroit, c'est aux Etats-Unis. J'ai lu un livre d'un de mes anciens, N plus 2, comme on dit dans le jargon des entreprises, qui s'est retrouvé emprisonné aux Etats-Unis. Et donc, vraiment dans les conditions d'un détenu normal, quoi, lambda, commun. Et donc, il travaillait dans les prisons. Et puis, on leur donnait vraiment, enfin, une indemnité à un salaire de misère. Et il s'est demandé, mais comment est-ce que légalement, ce genre de choses, peut être autorisé de faire travailler les prisonniers pour un salaire de misère ? Eh bien, il a découvert qu'aux Etats-Unis, l'esclavage était aboli partout, sauf dans les prisons. C'est assez incroyable, mais c'est encore comme ça. Donc, alors, bien sûr, il y a aussi d'autres situations où même l'esclavage étant interdit. On voit parfois des sans-papiers qui viennent parfois dans nos pays, en France, à qui on prend les papiers et puis qu'on oblige à travailler comme des fous. Ce sont encore des formes d'esclavage modernes. Ou alors, des Coréens du Nord ou des Philippins qui viennent sur des chantiers au Qatar ou ailleurs. Pareil, on leur prend leurs papiers, ils travaillent comme des fous. Voilà, il y a encore des formes d'esclavage moderne. Mais bon, tout cela, tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas en accord avec les lois de la nature, avec les lois naturelles, donc qui sont encore des pratiques humaines, qui sont basées justement sur cet égoïsme d'exploiter les autres, de l'orgueil de penser qu'on est plus que les autres, et qui auront tendance à disparaître avec le temps. N'empêche que ça ne disparaîtra pas si nous, d'un autre côté, avec ce sentiment de justice qu'on a en nous, on ne réagit pas vis-à-vis de ce genre de situation. Par exemple, en bannissant ou en boycottant des produits qui sont… Aujourd'hui, on a beaucoup d'initiatives du genre production éthique, etc. Donc, qui s'assurent que sur toute la chaîne, même au départ, chacun est rémunéré honnêtement pour le produit que nous, derrière, on consomme. Donc, il y a toute une série d'actions aujourd'hui qui vont justement dans le sens de se rapprocher un peu plus de cette justice divine, d'accord ? Et donc, respecter les droits de chacun. Alors, la question suivante, 876. « Quelle est la base de la justice fondée sur la loi naturelle ? » C'est aussi une question assez fondamentale. Donc, on l'a vu ici, la justice consiste dans le respect des droits de chacun. Et donc, à cette question-là, les esprits ont répondu « Le Christ vous l'a dit. Vouloir pour les autres ce que vous voudriez pour vous-mêmes. » Dieu a mis dans le cœur de l'homme la règle de toute véritable justice par le désir de chacun de voir respecter ses droits. Dans l'incertitude de ce qu'il doit faire à l'égard de son semblable, dans une circonstance donnée, l'homme se demande comment il voudrait qu'on en usa envers lui en pareilles circonstances. « Dieu ne pouvait lui donner un guide plus sûr que sa propre conscience. » Alors là, on touche vraiment le point le plus important. Et vous voyez que ce point le plus important, il ne date pas de Kardec. Il date de Jésus. Et ce que je vous ai déjà parlé d'une conférence dans le mois mondial du spiritisme qui a été fait par une Australienne, qui est en anglais, mais bon, c'est traduit sous-titré en français, où elle est allée chercher cette phrase, « Faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. » Et elle l'a retrouvée, elle l'a regardée dans dix religions différentes, et elle a retrouvée pratiquement la même phrase dans toutes ces autres religions. Donc, on les trouve dans le courant, on les trouve dans l'Evita, on les trouve dans le bouddhisme, on les trouve chez Confucius, on les trouve vraiment partout. Donc, quand je dis que ça date de Jésus, c'est même encore plus ancien, d'accord ? Et quand on y réfléchit, c'est vrai que si on veut pour les autres ce qu'on voudrait pour nous, on est vraiment là, comment dire, c'est un critère qui est infaillible. Si on fait quelque chose à quelqu'un, est-ce qu'on voudrait que quelqu'un nous fasse cela ? C'est une question qu'on peut se poser assez facilement, se mettre dans les pieds de l'autre, se mettre dans la situation de la personne qui est en face de nous, d'accord ? Et c'est là où notre conscience nous répond, ben non, j'aimerais pas qu'on fasse ça. Donc, la conclusion c'est, eh ben tu le fais pas aux autres, d'accord ? Et si on réfléchit vraiment bien, si tout le monde avait ce sentiment-là en lui, si chacun arrivait à appliquer ça, ben notre monde serait déjà bien différent de ce qu'il est. Est-ce que vous voudriez que quelqu'un commette un attentat envers vous ? Non, ben ne commettez pas d'attentat vers les autres. Est-ce que vous voudriez que quelqu'un vous prenne en otage ? Non, donc vous ne prenez pas d'otage. Est-ce que vous voudriez que quelqu'un envahisse votre pays ? Ah ben non, vous n'envahissez pas le pays de l'autre. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'universel, qui, comme il dit, le guide infaillible, non, ce guide plus sûr, qui nous permet de vérifier si on est sur le bon chemin ou pas. Et puis, petit à petit, de réfléchir à tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on n'a pas fait. Et donc, en fonction de ce critère-là, voir si on était sur le bon chemin ou pas. D'accord ? Parce que, là, vous voyez que c'est la forme la plus élaborée de cette phrase, parce qu'il existe faire aux autres ce qu'on voudrait pour nous-mêmes, ce qu'on voudrait que les autres nous fassent, même s'ils ne le font pas. On est bien d'accord. Donc, il faut faire aux autres ce qu'on voudrait qu'ils nous fassent, même s'ils ne le font pas. Parce que vous avez, donc, une version un peu plus réduite de ce critère-là, qui est, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas que les autres vous fassent. Vous voyez que là, on est quand même une marche en dessous encore. Ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas que les autres nous fassent, c'est la marche en dessous de « faites aux autres ce que vous voudriez », parce qu'on est au conditionnel, que les autres nous fassent. D'accord ? Et c'est là, donc, la forme la plus pure, la plus poussée, la plus belle de cette expression. Et je vous assure, vous pouvez vraiment l'utiliser tous les jours. Vous répondez à quelqu'un, est-ce que vous aimeriez qu'on vous réponde comme ça ? Vous passez de façon, comment dire, à côté de quelqu'un qui a besoin d'aide sans le regarder, est-ce que vous voudriez que quelqu'un vous fasse ça ? On peut vraiment l'appliquer au quotidien, tous les jours, à tout moment, chaque fois réfléchir à ce critère pour évaluer la distance qui nous sépare encore de cette loi de justice, d'amour et de charité. Daniel ? Oui, c'est un critère effectivement extrêmement fort et productif de bonne chose, comme son inverse. C'est-à-dire que des fois, on cherche ce qui est souffrant en nous, ce qui a besoin de réparation. Et on peut se dire que tout ce qu'on fait actuellement aux autres, eh bien, c'est ce qu'on s'administre aussi à soi-même. Et ça peut être un travail sur notre souffrance, sur notre cruauté, sur notre besoin de juger, sur notre besoin d'une sorte de critique intérieure. Donc, les deux côtés marchent extrêmement bien pour souffrir moins et puis pour progresser. C'est ça. C'est tout à fait ça, Daniel. C'est une méthode extrêmement simple, mais qui est efficace. Il ne faut pas dire infaillible. Et vous voyez, ça ne date pas d'hier. On retrouve ça dans le Coran, on retrouve ça dans la Torah, on retrouve ça dans l'Évangile. Et pourtant, il y a des phrases encore plus simples, tu ne tueras point, qu'on retrouve aussi partout. Et tu ne tueras point, c'est une application de cette phrase-là. Est-ce que vous voudriez être tué ? Non ? Eh bien, donc, vous ne tuez pas les autres. Vous voyez ? Ça s'applique vraiment à tout, à tout, à tout. Et pourtant, on voit, il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. Mais, je pense que c'est un peu ce que je disais. Ce que je vois, c'est qu'il y a quand même beaucoup de réactions aujourd'hui, des prises de conscience. Je vois plein d'images avec le vieil arabe et le vieux juif qui sont ensemble et qui se posent, ou les enfants arabes, juifs et chrétiens, main dans la main, etc. Tout le monde appelant à la paix. C'est clair que ce sentiment, il est vraiment de plus en plus fort partout. La prise de conscience se fait, même si elle n'est pas encore générale, qu'il y a encore toutes ces guerres, qu'il y a encore tous ces abus, etc. Mais c'est indéniable que, petit à petit, ça commence quand même à rentrer dans les consciences, dans les mentalités, et que, voilà, c'est peut-être encore une question de, allez, quelques décennies, quelques siècles peut-être, mais c'est clair qu'on va y arriver, vers cette justice qui est fondée sur la loi naturelle. Dieu n'a donné de privilèges à personne. Personne. Personne ne peut, entre guillemets, revendiquer avoir reçu un privilège de Dieu. Ce serait contre, justement, cette loi de justice divine. Et pourtant, combien il y en a qui revendiquent être des privilégiés, ou serait-ce que ceux qui commencent à accéder à certaines fonctions de responsabilité, notamment dans les mouvements religieux, « Le pape qui est infaillible, c'est pas Dieu qui a fait le pape infaillible. » Tout ça, ce sont des dogmes, des choses humaines, que l'homme est venu mettre, justement, pour asseoir sa domination sur les autres. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de voir, c'est l'inverse de ce que Jésus nous avait dit. Voilà. Alors, ça vient encore de l'imperfection humaine, ça vient de ces sentiments, comme je l'avais dit, d'orgueil et d'égoïsme. L'orgueil qui nous fait croire qu'on est plus que d'autres, alors qu'en fait, il y a bien cette égalité de l'intérêt. L'égoïsme qui va à l'encontre de la phrase qu'on vient de voir, parce que l'égoïste, il ne fait pas aux autres ce qu'il voudrait que les autres lui fassent. L'égoïste, il va tirer la couverture à lui et être complètement indifférent vis-à-vis des autres. Donc, c'est là où on voit le chemin qu'il a encore à parcourir. Voilà. Alors, quel est le véritable sens du mot charité tel que l'entendait Jésus ? Je vous ai souvent parlé du bip. Le bip, le voilà. Question 886. Donc, c'est bienveillance pour tout le monde, indulgence pour les imperfections d'autrui et pardon des offenses. Le bip, c'est le moyen mnémotechnique. B de bienveillance, I de indulgence et P de pardon des offenses. Et là, c'est pareil, vous voyez, bienveillance. Qu'est-ce que ça veut être ? Être bienveillance, ça veut dire vouloir le bien pour tout le monde, il dit. Donc, pas que pour la famille, pas que pour les amis. Cette bienveillance aussi pour les ennemis, pour les personnes qui sont imparfaites. Être bienveillant vis-à-vis de quelqu'un qui est imparfait, c'est l'aider à se perfectionner, l'aider à devenir meilleur. Et pour tout le monde, c'est justement en considérant cette égalité naturelle, en sachant qu'on est tous des esprits incarnés dans des corps différents et qui avons plus ou moins avancé dans notre évolution. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est plus avancé dans notre évolution, ou même au contraire, c'est quand on est plus avancé dans l'évolution, on est bienveillant envers ceux qui sont moins avancés pour les aider à avancer aussi et à évoluer comme nous on a évolué, comme nous on a été aidé par d'autres avant nous qui nous ont aidé à évoluer. La bienveillance, c'est ça. C'est pareil, ce mot bienveillance, qui est donc un des composants de la charité, si on avait cette bienveillance dans notre société humaine, le monde serait déjà complètement différent. Parce que l'égoïste, le corrompu, il veut le bien pour lui, il ne veut pas le bien pour les autres. L'autre, il s'en fiche, le pervers narcissique, il ne pense qu'à lui, il fait du mal aux autres sans même s'en rendre compte parce qu'il est complètement obnubulé sur lui et sur sa personne. Donc, c'est là où on voit que des situations dans lesquelles la bienveillance est encore loin d'être mise en pratique. L'égoïste, la phrase qu'il utilise, c'est « charité bien ordonnée commence par soi-même ». Vous avez certainement déjà entendu cette phrase. Eh bien, le mot « charité » utilisé dans cette phrase, c'est vraiment l'inverse du mot « charité » dans l'absolu. C'est vraiment complètement détourner le sens du mot. « charité bien ordonnée commence par soi-même ». C'est aussi l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure. Faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. Après, vous avez l'indulgence pour les imperfections d'autrui. Alors, « indulgence », ça veut dire comprendre ces imperfections, comprendre qu'on est tous en train d'évoluer, que la perfection absolue, il n'y a que Dieu, que nous, on avance petit à petit vers cette perfection, qu'on est encore nous-mêmes loin d'être parfait. Je pense que si on s'observe nous-mêmes, on voit qu'il y a beaucoup de choses qu'on a faites et qu'on n'aurait peut-être pas dû faire, qu'on n'aurait pas voulu faire. On peut même observer, quand on revient de notre jeunesse jusqu'à aujourd'hui, j'y ai encore réfléchi récemment, je ne sais pas à quelle occasion, mais quand j'étais jeune, j'avais des attitudes, surtout dans l'adolescence, immatures, et des attitudes qu'aujourd'hui, à la limite, je regrette, mais sans pour autant me culpabiliser. C'est là où il faut être indulgent, parfois aussi, envers nos propres imperfections. Quand on les a eues et quand on a réussi à s'en défaire, ça nous donne un peu une image, une idée de comment on peut nous-mêmes avancer dans le sens de cette charité. Beaucoup de choses que je faisais quand j'étais jeune, aujourd'hui, je ne les fais plus. Alors, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Est-ce que je les referais quand je serai jeune dans une prochaine vie ? C'est possible, mais dans cette vie, il y a beaucoup de choses. Quand on s'amusait, je jouais au rugby quand j'étais à l'école, il y avait les troisièmes mi-temps, je ne fais pas de dessin. Aujourd'hui, non, je ne bois plus d'alcool. Je goûte quand c'est un bon Gewürztraminer, vendange tardive. Allez, je mets un doigt comme ça dans le verre et puis je goûte, mais je ne bois pas. Là, des fois, je craque. Et les alcools forts, tout ça, finit. Alors que pendant les troisièmes mi-temps, ce n'était pas encore ça. Et donc, c'est là où on voit cette indulgence. Quand on voit d'autres qui sont encore comme ça, moi aussi, je l'ai été. Et un jour, l'autre ne le sera plus. Après, souvent, quand on veut travailler, on est obligé de travailler. Alors, pardon Stéphane. Je voulais juste dire que c'était un peu ce que tu viens de dire là, parce que l'expression charité, bien entendu, commence par soi-même. Évidemment, on peut avoir un côté péjoratif, comme tu l'as dit. C'est aussi important d'avoir une conscience, mais une forme d'adulté, par rapport à certains de ses défauts, passé ou présent, parce que la culpabilisation ne permet pas d'avancer. C'est ça. Ce n'est pas en avoir conscience, mais ça peut être aussi un vecteur de difficulté que de culpabiliser en permanence sur ses défauts. C'est ça. Tu as tout à fait raison, Stéphane. En se culpabilisant, on se bloque, on n'arrive pas à avancer. Jésus a bien dit aussi, aimez son prochain comme soi-même. Donc, la personne qui ne s'aime pas, elle pourra difficilement aimer son prochain. On est bien d'accord. Par contre, aimer son prochain comme soi-même, c'est souvent justement détourné par les égoïstes ou par les narcissiques qui disent, il faut d'abord que je m'aime moi-même et seulement après, j'aimerai les autres. C'est un espèce de mécanisme de fuite. Ce n'est pas ça que Jésus l'a dit. Il faut aimer les autres comme soi-même. Ça veut dire, quand on s'aime un petit peu, il faut aimer un petit peu les autres. Quand on s'aime un peu plus, il faut aimer un peu plus les autres. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit marcher de pair. Et pas dire, non, non, il faut d'abord que je m'aime moi-même et après, j'aimerai les autres. C'est du genre, le jour où j'aurai de l'argent, je ferai beaucoup de charité. Et en fait, tout ça, ce sont souvent des intentions qui ne sont pas suivies d'effet lorsque cela se produit. Enfin, la plupart du temps. Voilà. Et donc, c'est ça. Il faut avoir cette indulgence aussi envers soi-même. Mais surtout envers les autres. Parce que, bon, alors, quand on a fait une erreur, il y a une autre expression mnémotechnique, c'est il faut prendre le RER. Vous vous rappelez, je vous l'avais déjà dit une fois. Donc, le RER, c'est le repentir, l'expiation et la réparation. D'accord ? Et c'est comme ça qu'on arrive à effacer l'erreur. Mais pour arriver au repentir, il y a déjà plusieurs étapes. Parce que quand on fait une erreur, qu'est-ce qui se passe souvent ? C'est, ah, ce n'était pas moi. Ah, non, non, moi, non. Non, non, moi, non. C'est, on donne des excuses et on cherche à mettre la faute sur quelqu'un d'autre, etc. Après, souvent, quand on se rend compte que, ben non, ce n'était pas quelqu'un d'autre, c'était vraiment nous, il y a souvent une deuxième étape qui est, justement, ce que tu disais, Stéphane, cette culpabilisation. On se culpabilise et donc, on rentre dans une espèce de spirale qui nous fait descendre. Mais là, au moins, on s'est déjà rendu compte de l'erreur qu'on a faite. Mais le repentir, c'est encore l'étape d'après. C'est-à-dire, une fois qu'on s'est rendu compte qu'on a fait une erreur, qu'on a, justement, cette indulgence vis-à-vis de nous-mêmes, c'est de dire, OK, je regrette ce que j'ai fait. Et donc, avoir la volonté, justement, pour passer aux étapes suivantes, qui sont l'expiation et la réparation. Donc, le repentir, c'est pas dans la fuite initiale, pas non plus dans l'auto-culpabilisation, mais c'est d'abord le repentir proactif qui nous permet de passer aux prochaines étapes. Je ne sais pas si c'était clair ou si ça vous a paru logique. Je schématise un peu, je simplifie un peu. Les psychologues, ils peuvent vous expliquer ça de façon certainement beaucoup plus développée. Mais voilà, donc ça, c'est ça, c'est cette indulgence. Et je disais aussi, quand on travaille, très souvent, même presque tout le temps, on est obligé de travailler en équipe. On est bien d'accord. Et donc, dans une équipe, vous avez plusieurs membres. Par exemple, dans un groupe spirit, il y a plusieurs membres du groupe spirit qui sont là et qui essayent de travailler ensemble. Or, dans ce groupe, qui est composé d'humains, il est composé de personnes qui sont imparfaites, qui ont des imperfections, comme on dit. Donc, si, dès qu'on détecte l'imperfection de quelqu'un, comment dire, on le juge, on le rejette, etc., on manque d'indulgence. Et si on manque d'indulgence dans ce sens-là, comment est-ce qu'on va arriver à travailler ensemble ? D'accord ? Si on veut travailler en groupe, on peut travailler qu'en étant indulgent, puisqu'on est tous imparfaits. Je ne sais pas si vous me suivez. On est obligé d'avoir cette... Sur Terre, on est tous imparfaits. Il y en a qui sont plus ou moins évolués que d'autres, mais la perfection, encore une fois, c'est que Dieu ou les purs esprits qui sont encore relativement loin de nous. Nous, la Terre, ce n'est pas le domicile des anges. Donc, on est tous encore des petits diablotins avec des imperfections. Et sans indulgence vis-à-vis de nos imperfections, si le professeur n'avait pas d'indulgence vis-à-vis de l'imperfection ou de ses élèves, comment est-ce qu'il pourrait les aider, justement, à avancer vers la perfection ? On ne peut pas. Donc, cette indulgence, c'est quelque chose qui est fondamental aussi. C'est donc la deuxième composante fondamentale de la charité. D'accord ? Et la troisième composante, c'est l'étape d'après, c'est le pardon des offenses. Parce que, en vertu de ces mêmes imperfections, parfois, on offense quelqu'un d'autre. On fait ce qu'on disait tout à l'heure, des bêtises, des erreurs. Et donc, ah ben là, ça y est, celui-là, il m'a fait une offense. Il est banni à jamais. Je ne le pardonne pas, etc. Ben, on retombe aussi dans ce qu'on a, même dans la prière dominicale. Pardonner, pardonner, alors, attendez-moi. Pardonner mes offenses, comme je pardonnerai à ceux qui m'ont offensé. C'est ça. Ben, vous voyez, on est en plein là-dedans, quoi. C'est-à-dire, nous aussi, on fait des erreurs, on a besoin de pardon. Comment est-ce qu'on remanducrait, nous, du pardon, si nous, on ne pardonne pas aux autres ? C'est aussi quelque chose qui va dans les deux sens. C'est aussi quelque chose, faites aux autres ce que vous voudriez que les autres vous fassent. Je voudrais que les autres me pardonnent pour mes erreurs. Ah ben non, que je les pardonne pour les leurs. Vous voyez, c'est une application directe, ou pratiquement directe, de cette phrase. D'accord ? Et donc, là, vous voyez le bip de ce mot charité. Donc, on est loin de la personne qui jette une pièce au mendiant, sans même lui jeter un regard ou lui envoyer un sourire, quoi. La charité, charité matérielle, c'est une forme de charité. C'est sûr, ceux qui ont faim, il faut leur donner à manger. Mais c'est de loin pas l'essence, c'est de loin pas la seule forme de la charité. Sans compter aussi le fait que la charité, il y a le côté désintéressé. C'est-à-dire, faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous, ça veut dire donner sans rien attendre en retour. En sachant que le retour, il viendra bien d'un jour ou sous une autre forme, etc. Mais la charité, elle doit être désintéressée. C'est-à-dire, non, lui, je vais lui donner, parce que je sais qu'il va aussi pouvoir me donner. Ça, c'est des échanges de bons procédés ou autres. C'est pas non plus de la charité. La charité, c'est on donne sans même rien attendre en retour. Voilà. Et donc, on est loin de cette image qu'on voit quelquefois. C'est le gars qui prend un selfie de lui en train de donner une pièce à un mendiant. Donc là, on est à la caricature opposée de la charité qui doit être désintéressée. J'ai vu ça un jour, un gars qui faisait partie d'ailleurs d'une institution caritative, et puis donc, qui était au Mozambique. Et le gars, il se filmait en train de pousser la chaise roulante qu'il allait apporter justement aux gens dans le besoin. Mais il se filmait à l'aéroport de Maputo avec sa chaise roulante. Et ça, moi, ça m'avait interpellé. Alors qu'il aille amener là-bas une chaise roulante, c'est bien. Mais après, quand on réfléchit, on se dit, plutôt que de se payer un voyage pour aller là-bas et de se filmer et tout, le prix du voyage, il aurait peut-être pu leur faire envoyer trois ou quatre chaises roulantes au lieu d'une seule. Donc, c'est là où la charité désintéressée, il y a aussi ce souci, entre guillemets, d'efficacité qu'il faut avoir. Mais bon, encore une fois, ce sont des frères. Il faut être indulgent puisque nous-mêmes, on est imparfait. Mais c'est vrai qu'on se rend compte, parfois, avec ce genre d'attitude. Moi, en tout cas, le fait d'avoir vu ça, ça m'a bien fait comprendre le côté désintéressement, à quel point il peut être fondamental. Voilà. Alors, on continue. Commentaire à la question 886. 886, c'est une des peu de questions du livre des esprits que je connais par cœur. C'est le BIP. Et donc, où il nous dit, Kardec nous dit dans le commentaire, « L'amour et la charité sont le complément de la loi de justice. » C'est pour ça que le titre, c'était « La loi de justice, d'amour et de charité. » Car aimer son prochain, c'est lui faire tout le bien qui est en notre pouvoir et que nous voudrions qu'il nous fût fait à nous-mêmes. Tel est le sens des paroles de Jésus, « Aimez-vous les uns les autres comme des frères. » La charité, selon Jésus, n'est pas restreinte à l'aumône. Elle embrasse tous les rapports que nous avons avec nos semblables, qu'ils soient nos inférieurs, nos égaux ou nos supérieurs. Donc là, vous voyez qu'Hardec se met déjà dans le contexte humain avec ses inégalités des aptitudes, les inégalités des positions. Il y a des inférieurs, des égaux et des supérieurs. Il y a une hiérarchie qui se fait. Il y a le professeur, il y a l'élève, il y a les autres professeurs, il y a l'inspecteur qui est encore au-dessus des professeurs, etc. On trouve ce genre de choses partout. Mais quand il parle de la charité, c'est à la fois de l'élève ou de l'ouvrier vis-à-vis de son patron et du patron vis-à-vis de l'ouvrier. Il faut que cette charité aille dans tous les sens. Malgré ces inégalités d'aptitude, on comprend par le fait qu'il y en a qui ont plus ou moins avancé que d'autres. Il y en a qui ont plus ou moins appris. Il y en a qui se retrouvent dans des situations d'encadrement, qui se retrouvent même naturellement dans une situation de leadership. C'était le cas de Jésus qui est devenu un leader naturel. Pourquoi il est devenu un leader naturel ? C'est justement parce qu'il avait cette charité vis-à-vis de tous les humains qui étaient bien inférieurs à lui à cette époque-là. Daniel ? Oui, ça éclaire aussi son état d'esprit. Des fois, on peut mal comprendre la crucification, pourquoi il ne fuit pas, pourquoi il ne se sert pas de tous ces talents qu'il a, de toutes ces compétences. Mais justement, c'est rester au sein de tous, les voir comme des frères jusqu'au dernier moment et avoir les derniers mots qui sont pleins d'amour. Voilà. Et les derniers mots qui sont pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. L'ignorance. On est dans le P du pardon, et on est dans le I de l'indulgence. C'est ça. Et la bienveillance de Jésus, évidemment, il l'a montré tout au long de sa vie. Mais c'est vrai qu'il ne s'est pas défendu. Il aurait pu se défendre, etc. Mais bon, il savait que sa mission, elle devait s'arrêter là et comme ça. C'est ça qui a fait que, aujourd'hui, on est en 2023, après Jésus-Christ. C'est quand même lui qui a marqué le début du calendrier, enfin, un grand tournant, quoi. Donc, pourquoi ? Parce que lui, c'était cet amour, cette charité, ce bip, le meilleur guide et modèle qu'on peut avoir par rapport à cette loi de justice, d'amour et de charité. Le meilleur exemple qu'on puisse suivre et duquel on puisse s'inspirer. Ce n'est pas le seul, attention, mais bon, c'est vrai que c'est vraiment un des exemples les plus remarquables qu'il nous ait été donné ici sur la Terre. C'est là où on voit la miséricorde de Dieu qui, de temps en temps, nous envoie des missionnaires comme ça pour nous dire, voilà, voyez Jésus. La question 625, quel est le meilleur guide et modèle ? Ils disent, voyez Jésus, en sous-entendant que Jésus, c'est vraiment, quand on regarde tout ce qu'il a fait tout au long de sa vie, la manière dont il a agi et tout, c'est le meilleur exemple. Il aurait pu se défendre devant Pilate et tout, mais il n'a pas voulu se défendre parce que déjà, il savait que ça ne servait à rien. Il ne voulait pas envenimer encore plus les relations entre les Juifs et les Romains qui auraient pu donner des guerres et encore plus de morts. Lui, de toute façon, il savait que sa durée de vie, elle était limitée puisqu'il avait déjà eu des phénomènes d'exudation. Donc, c'était un corps humain avec un esprit de ce calibre-là. Le corps humain, il ne tient pas plus qu'une ampoule de 220 volts qu'on alimente à 380. Vous voyez ? Donc, son corps, il n'aurait de toute façon pas tenu longtemps. Et bon, en fait, tout ça, c'était prévu, calculé d'avance. Voilà, il fallait que ça se passe comme ça. Et donc, il l'a fait. Voilà. Donc, le lien de Kardec qui montre, par rapport à ses lois morales universelles, donc le référentiel avec Jésus, mais encore une fois, on pourrait en prendre d'autres. Il y en a beaucoup d'autres, même c'est déjà parmi ses apôtres. Je crois qu'il y a Paul, Pierre, enfin, il y en a plusieurs à qui on a coupé la tête quand même, qui ont essayé quand même, voilà, bien sûr, à un niveau pas aussi élevé, mais qui ont quand même aidé, donc, à mettre, à donner l'exemple, quelque part, ils ont donné l'exemple de ce que Jésus, l'exemple de Jésus, voilà, et qui sert aussi d'exemple pour nous tous. Donc, voilà pour la charité, le bip. Après, la question 648, la loi de justice, d'amour et de charité, donc c'est la dixième, il y en a dix des lois morales qu'on a vues chapitre par chapitre, là, ces dernières semaines, qu'on avait commencé avant les vacances, et la loi de justice, d'amour et de charité, en fait, c'est la plus importante, car c'est par elle que l'homme peut avancer le plus dans la vie spirituelle, car cette loi de justice, d'amour et de charité résume toutes les autres lois divines et naturelles. D'accord ? Donc, prenons la loi d'égalité, voilà, l'égalité, c'est une des composantes de la justice. Prenons la loi de reproduction, le mariage, le célibat, ce qu'on a vu la semaine dernière. Pareil, c'est pour apprendre à aimer son prochain, déjà au sein d'une famille, pour ensuite passer à la famille universelle, permettre aussi à d'autres esprits et de se réincarner pour pouvoir évoluer. Donc, on est encore une fois dans la loi d'amour. Je remonte, on a la loi de conservation, donc le fait d'utiliser, de conserver au maximum le corps qui nous a été donné, qui nous a été donné pourquoi ? Pour évoluer, donc pour nous améliorer. La loi de destruction, alors c'est celle-là qui peut paraître un peu plus contradictoire, mais bon, en voyant que destruction, c'est autre chose qu'une transformation, qu'on retourne dans le monde spirituel d'où on est venu pour pouvoir ensuite revenir se régénérer et tout, ça va aussi dans le sens de l'évolution. La loi du travail. Aimer la charité, c'est du travail, ça ne se fait pas tout seul. Il faut qu'on retrousse les manches et puis qu'on fasse. Donc, le travail fait aussi partie de cette loi loi de justice, d'amour et de charité. La loi de société, donc on n'est pas fait pour vivre en ermite, mais en société. Comment veut-on aimer son prochain si on vit tout seul ? Il n'y a pas de prochain, donc on ne peut même pas le mettre en pratique. c'est en société qu'on arrive à mettre le BIP en pratique. On est bien d'accord. Tagada, loi de société, je remonte. Loi du progrès, c'est l'évolution, c'est l'indulgence envers les imperfections, etc. On est tous imparfaits et c'est grâce au fait qu'il y en a d'autres qui sont indulgents vis-à-vis de nos imperfections qui nous aident et qu'on arrive à avancer. Voilà, donc vous voyez, et la loi de liberté, c'est ça, les droits naturels, faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres nous fassent. Notre liberté s'arrête là où elle empiète sur la liberté du prochain. On est tout à fait encore dans cette loi de justice, d'amour et de charité. Et puis, la loi d'adoration qui était la première, donc elle, c'est élever nos pensées vers Dieu, vers le Créateur pour aller puiser à cette source infinie de bonté, de bonnes pensées, d'inspiration pour nous donner la force et l'énergie d'avancer. Donc, vous voyez que toutes les lois divines, naturelles qu'on a vues, on les retrouve comme étant, comme si c'étaient des corollaires de cette loi de justice, d'amour et de charité qui résument toutes les autres. Voilà, alors on a terminé avec les points, les notions de base. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce sujet ? Alors, je disais tout à l'heure que Dieu n'a donné de privilèges à personne. On a tous été créés pareil, simple et ignorant mais perfectible. Les différences, les inégalités naturelles, les inégalités d'aptitude, pardon, proviennent du plus ou moins d'efforts qu'on a fait pour s'améliorer. Donc, c'est quelque part des efforts de chacun, chacun selon ses œuvres, comme on dit. On a été créé simple et ignorant mais perfectible et puis cette perfectibilité en vertu de notre libre arbitre, on va l'utiliser plus ou moins pour avancer plus ou moins vite. Il y en a qui sont paresseux, d'autres sont travailleurs, c'est sûr que on peut comprendre qu'il y en a un qui s'en sort mieux que l'autre. Donc, voilà, Dieu n'a donné de privilèges à personne. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi tourner dans l'autre sens, c'est du genre « Ah ben moi, c'est la poisse, je suis né sous une mauvaise étoile, c'est… » voilà, je suis né avec plein de défauts, etc. Le fait de se sentir juste de se victimiser et de se sentir persécuté, comment dire, par la divinité ou par d'autres, c'est pareil. Comme Dieu ne donne de privilèges à personne, il ne va pas non plus mettre de boulet à personne volontairement. Et donc, ce genre d'attitude, il faut absolument qu'on le chasse parce que si on traîne des boulets, c'est nous-mêmes qui avons récolté ou qui nous sommes attachés ces boulets, on est bien d'accord. Le fait de dire « Non, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre » ou « C'est la faute à pas de chance » par exemple, ça, ça n'existe pas. La faute à pas de chance, ce serait contraire aux lois divines, on est bien d'accord. Le fait de comprendre la programmation de la réincarnation comme on l'a vu, qu'on fait nous-mêmes les programmes pour nous-mêmes, on se dit « Bon, si j'ai eu telle maladie, si j'ai eu tel manque de chance ou autre pendant ma vie, c'est tout simplement parce que c'est le plan de vie que j'avais choisi avant de me réincarner. » D'accord ? Donc, il vaut mieux avoir cette attitude-là parce que si je refais le lien avec le RER de tout à l'heure, notamment le premier repentir, la première réaction qui consiste à dire « Ce n'est pas moi, ce n'est pas de ma faute » etc. Le déni, en fait, par rapport à l'erreur qu'on a pu commettre, c'est ce qui nous bloque le plus. Ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à avancer pour la réparer, pour la surmonter, pour passer à autre chose. Le déni, c'est justement la réaction qui fait qu'on bloque tout. et je vois, c'est fou le nombre de personnes qu'on voit autour de nous qui ont encore, enfin, peut-être moi, vous n'êtes pas dans la même situation, mais le nombre de personnes qui, cette fameuse maladie de dire « Ce n'était pas moi, ce n'est pas de ma faute, je n'y peux rien » etc. de donner des excuses. Et en fait, on voit que c'est une des premières réactions, peut-être même la pire qui soit, plutôt que d'assumer en disant « Bon, je me suis trompé, qu'est-ce que je peux faire pour réparer ? » Là, au contraire, on est plutôt que de rejeter l'erreur qui va retarder sa réparation, le fait qu'on assume notre responsabilité, ça permet bien sûr d'avancer beaucoup plus vite vers la résolution du problème ou vers la réparation des torts qu'on a pu causer. Stéphane ? Oui. Il me semble que c'est effectivement dans cette même logique, il faut comprendre la passion entre guillemets du Christ et tout ce qu'il a vécu, à savoir que c'est des épreuves qu'il avait choisies. Et lorsqu'on dit de suivre son modèle, bien évidemment, on ne va pas dire « Oui, moi aussi, je vais souffrir la même chose » etc. Ce n'est pas ça. C'est vraiment l'idée. On a choisi les épreuves faisant comme le Christ, ces épreuves, vivons-les, essayons de ne pas nous révéler contre si on perçoit bien que ce sont des épreuves qu'on a choisies. Et puis, le modèle, il est là en fait. Il n'est pas d'en faire exactement la même chose, contrairement à ce qui peut être interprété des fois au niveau de certaines religions, il me semble. c'est ça. C'est ça. On dit souvent « Porte ta croix » ou que chacun parte sa croix. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Il n'y a plus personne qui est crucifié, heureusement. Les mœurs sont quand même changées. Mais voilà, c'est plus, comme tu le dis, Stéphane, dans les attitudes qu'il faut le chercher. Alors, c'est sûr que pour le matérialiste qui pense que tout est fini après la mort, qui ne voit aucune espérance, aucune consolation, ce point de vue est différent. Jésus, il voyait dans la crucifixion sa libération, le fait qu'il puisse retourner dans le monde des esprits. Nous, on le voit aussi comme ça. Quand on est obligé de faire face à une maladie grave ou quelque chose comme ça, on réagira forcément autrement que le matérialiste qui lui dit, bon, ça y est, après ça, tout sera fini, c'est définitivement terminé. Voilà, c'est ça qui est fantastique dans la philosophie spirite, c'est toute cette cohérence d'ensemble, on s'y retrouve, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'incohérence. Cette loi de justice, d'amour et de charité, on la sent très, très bien, on sent très, très bien que c'est le chemin, qu'il faut qu'on s'efforce de suivre si on veut avancer, si on veut devenir meilleur. Voilà. Alors, Daniel. En fait, ce qu'on crucifie de nos jours, c'est notre orgueil, très souvent, parce que quand, dans une situation où on s'est mis, on doit percevoir notre responsabilité, dans certaines conversations, il faut rester silencieux pour ne pas rajouter de l'huile sur le feu, eh bien, ça fait mal à l'intérieur, comme si on crucifie notre envie d'avoir raison, d'avoir toujours le dernier mot, de penser qu'on est, qu'on a la vérité. C'est ça qu'on fait mourir très souvent aujourd'hui, et où le Christ sert de modèle et de point d'appui parce que c'est très difficile de rester dans l'équilibre, la raison et nos émotions à côté s'agitent et c'est là où elle est forte. Tout à fait. Et donc, Jésus, c'est ce qu'on vient de commenter, il a donné cet exemple-là, il n'a même pas essayé de se défendre, c'était profondément injuste, mais il savait que ça aurait servi à rien de se défendre. Et par ailleurs, il y a une autre expression que j'aime bien quand tu dis qu'il faut rester silencieux, ou une image que j'aime bien, c'est celle de Chico Xavier, d'Emmanuel qui lui disait, qui lui parlait de l'eau de la paix. Je ne sais pas si vous connaissez l'eau de la paix. C'est quand vous êtes accusé et puis que quand vous vous retrouvez dans cette situation de vouloir répondre, de débattre, de rentrer dans le jeu, entre guillemets, vous prenez un verre d'eau, vous mettez l'eau dans la bouche et vous ne l'avalez pas. Là, vous êtes sûr de ne pas répondre. Avec de l'eau dans la bouche, vous ne pouvez pas répondre. Donc, il dit, prenez l'eau de la paix, c'est-à-dire remplissez votre bouche avec de l'eau et puis, voilà. Donc, c'est un moyen mental, mais aussi physique de nous aider à rester silencieux quand ça ne sert à rien de rentrer dans le débat. De tenir sa langue en l'immergeant. C'est ça, voilà. Et donc, c'était tellement inique ce qui s'était passé avec Jésus que, ben voilà, il ne voulait pas, il savait qu'il n'avait pas besoin de mettre de l'eau dans sa bouche, mais il savait que ça ne servait à rien de répondre. Voilà. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Les foules qui sont fanatisées, qui disent, il vaut mieux tuer Jésus que Barabbas, voilà. Ils ne savent pas ce qu'ils font, effectivement, ils ne savent pas ce qu'ils font. Une population qui est fanatisée comme ça, qui est manipulée, malheureusement, on le voit encore énormément aujourd'hui, à tous les niveaux, même dans nos pays et tout. Donc, que c'est, c'est, voilà, le manque de discernement, etc., fait que même la foule, des fois, prend des décisions qui sont totalement arbitraires. Moi, quand je me projette en arrière, je me dis, où est-ce que tu étais à l'époque de Jésus ? C'est clair que j'étais dans cette foule. Et à l'époque des Romains, avec les stades où on faisait brûler les chrétiens et tout, j'étais aussi dans les tribunes en train de dire, non, non, mais t'es lâché les lions, etc., c'est comme ça que je le ressens. Mais bon, voilà, le temps a passé, je pense qu'aujourd'hui, si j'avais le choix libre entre aller sur les gradins ou aller dans l'arène me faire brûler ou manger par les lions, je pense que j'irais plutôt dans l'arène. parce que la réflexion que je me fais souvent, c'est de dire, il vaut mieux être du côté de ceux qui souffrent une injustice que de ceux qui la commettent. Pour la conscience, voilà, t'as souffert une injustice, ok, voilà, c'était une injustice, bon, ça arrive, je suis dans un monde qui est comme ça, etc. Par contre, commettre une injustice ou là, t'as fait une connerie. Alors là, par contre, la conscience, elle travaille pendant longtemps, quoi, alors que quand on la souffre, c'est l'inverse, quoi, c'est, nous, on a la conscience tranquille, on a souffert une injustice, bon, ça passera à celui qui l'a commise avant que ça nous reprenne, vous voyez, et c'est un peu ce genre de raisonnement qui nous permet d'avancer vers cette loi de justice, d'amour et de charité. Alors, tout ça, ça paraît un peu théorique, là, parce qu'on est vraiment dans les principes, mais les deux modules suivants, quand on parle de la perfection morale et de l'homme de bien, vous verrez, là, c'est beaucoup plus concret, beaucoup plus terre à terre, ça, là, on verra dans toute une série de situations concrètes qui peuvent nous arriver au jour le jour avec la réflexion, quelle est la meilleure attitude à avoir quand ce genre de choses se produisent vis-à-vis de nous. Et donc, ces deux leçons qui vont venir ces deux prochaines semaines, ça va être justement de nous aider dans des situations beaucoup plus concrètes et terre à terre du quotidien à réfléchir de quel côté se trouve la justice, l'amour et la charité. Et parfois, c'est assez surprenant, comme on a vu nos inférieurs, nos égaux et nos supérieurs, c'était une préoccupation de Kardec, c'est qu'il y a eu de très beaux exemples à l'époque. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du familistère de Gaudin à Guise, dans l'Aisne. Gaudin, ça existe toujours, je crois que c'est des poêles, des poêles à bois même, ça reprend même, le marché redémarre. Et donc, l'entreprise Gaudin avait construit ce qu'ils appellent le familistère, donc c'est une immense infrastructure où logeaient les ouvriers, les familles, ils manquaient de rien, il y avait l'école, il y avait les crèches, il s'occupait des enfants, enfin voilà, c'était vraiment quelque chose d'exemplaire, je dirais peut-être même un peu en avance sur son temps. Aujourd'hui, pas mal de ces choses sont quand même reprises par les communautés locales, mais à l'époque, c'était vraiment une initiative pionnière et c'était la belle illustration donc du gagnant-gagnant entre le patron qui aide ses ouvriers et les ouvriers en reconnaissance qui aident le patron, voilà, c'est vers ça qu'il faut qu'on tende et les ouvriers aussi qui ont cette solidarité entre eux, par exemple. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on peut rajouter ? Voilà, c'est dans les questions de l'ordre 800, cette loi de justice, d'amour et de charité. vouloir ce qu'on veut. Alors, j'ai eu du mal, attendez, je vais essayer de le retrouver quand même vite fait, se vouloir pour les autres, ce qu'on voudrait que les autres nous fassent. Je ne suis pas sûr si je vais arriver à vous le trouver. C'est la conférence de cette dame australienne. Alors, hop. 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 C'est peut-être ça. Voilà. Je pense que vous le voyez à l'écran, c'est les légendes de la vidéo. Voilà. Donc, Matthieu, il dit, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Voilà. Car c'est en cela que consiste la loi des prophètes. Après, elle est allée dans le bouddhisme. Donc, Udana Varga 5.18, n'offensez pas les autres comme vous ne voudriez pas être offensés. Donc, vous voyez, faire, c'est transformer en offensé, mais en gros, ça veut dire la même chose. Dans l'islam, aucun de vous ne sera un vrai croyant tant qu'il ne souhaitera pas pour son frère ce qu'il souhaite pour soi-même. C'est très proche. Le judaïsme, donc, il est le Talmud, Sabbat 31a. Ce qui est haineux pour vous, ne le faites pas à votre voisin. C'est toute la Torah. Vous voyez ? Et tout le reste n'est que commentaire. Voilà. Ensuite, Confucius, les Anacletes 15.23. Confucius a dit ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas que les autres vous fassent. Alors là, c'est pratiquement égal à ce qu'a dit Jésus. Et Confucius, c'était avant Jésus. Oui, oui. Taoïsme, le Tai Shang Can Ying Pien 213-218. Considérez le gain de votre prochain comme votre propre gain et la perte de votre prochain comme votre propre perte. Donc, vous voyez ? Très, très proche aussi. Le Jainisme, Mahavira Sutra Kritanga. Il faut traiter toutes les créatures dans le monde comme on aimerait être traité. C'est de nouveau exactement la même chose. Et donc, vous voyez, elle est allée les chercher dans plusieurs autres mouvements religieux. Donc, c'est un enseignement qui est universel que Jésus était loin d'être le seul d'avoir donné. Et c'est en ça aussi qu'on voit que Dieu n'a favorisé personne. Quand on dit que Jésus c'est un des meilleurs guides et modèles, oui, mais ce n'est pas le seul. Parce qu'aucun peuple, aucune culture, aucune région du monde n'a été favorisé par rapport aux autres. Ça aussi, c'est une idée qu'il faut qu'on élimine de nous parce que ce serait contraire à cette loi de justice, d'amour et de charité. Et donc, quand on creuse un peu, on peut le constater dans les fêtes. Voilà. J'avais beaucoup aimé cette conférence parce qu'on trouve trop rarement cette approche. souvent, nous on a des racines chrétiennes, on parle de la chrétienté, on oublie le reste. J'aime bien aussi les conférences qu'avait données Fatima Medjad, je pense que c'était au même mois mondial du spiritisme, où elle a parlé de toutes les sourates du courant qui parlent de réincarnation, par exemple. Donc, voilà, la réincarnation, ce n'était pas que, on la retrouve partout. et quand on parle de ces dix lois morales dont on vient de parler ces dernières semaines, ce sont des lois morales qui sont universelles. Elles sont, bien sûr, on les retrouve dans la chrétienté, mais on ne les retrouve pas, mais pas que, on les retrouve aussi dans toutes les autres, à la base de toutes les autres religions. Voilà. Et c'est là où il faut qu'on s'ouvre un peu plus parce que les Brésiliens ou nous-mêmes, c'est vrai que le vrai spirit ou le vrai chrétien, c'est une manière qu'on a de s'exprimer chez nous, mais quand on est en Orient ou dans le Proche-Orient ou dans des mondes islamiques, c'est sûr qu'on ne peut pas parler comme ça. Mais on trouvera d'autres manières de s'exprimer qui sont tout à fait équivalentes et qui ne heurteront pas nos interlocuteurs. Voilà. Bon, je crois qu'on arrive tout doucement à la fin. Est-ce que vous auriez peut-être encore une question ou une remarque à faire ? Ah, je vois Valérie, mais Valérie est là. J'ai vu dans Skype, mais c'est vrai que des fois, il y a des... Bon. C'est bon, j'ai pu revenir. C'est bien, c'est bien. De toute façon, après l'enregistrement, il est... Je le mets sur les YouTube, donc si jamais vous avez raté un morceau, vous pouvez toujours... Ou un cours, vous pouvez toujours retourner pour aller le voir. Voilà. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, pas d'autres remarques, il me reste à vous remercier pour votre attention, pour votre participation, pour votre ténacité et à rester connecté malgré les difficultés. On va remercier aussi les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui pour nous aider à comprendre ces points assez fondamentaux et surtout, ben, qu'on arrive vraiment à les graver dans notre cœur à de plus en plus les mettre en pratique et donc avancer vers le bonheur. Voilà. Merci à tous. Excellent dimanche et puis, ben, je vous dis à bientôt, à dimanche prochain. Bonne journée à tous. Bonne semaine. Merci Charles. Merci beaucoup. Bon dimanche à tous. Merci Charles. Merci à tous.